Il y a plein de vis sur ce putter, mais ils ont eu la bonne idée de faire en sorte qu'elle soit utilisable toute avec la clé de réglage du driver. Repa ça Inesis. Salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau putter à essayer. Un putter qui met le sourire. C'est quoi le but quand on joue au golf, en vrai ? Est-ce que ça ne serait pas d'être heureux, d'être content, d'être joyeux et de sourire ? On a l'air de partager cette idée avec ceux qui ont fabriqué ce putter. Un shiny happy putter de chez Brainstorm Golf. Alors il y a des vis un peu partout qui vont servir ici à régler le loft. On enlève cette plaque, il y a une petite plaque derrière qui va permettre de régler le loft. Ceux-là, ce sont des poids qui sont de chaque côté, qui permettent d'alourdir ou d'alléger un peu la face. Ici qui règle l'offset, donc qui va permettre de régler la position du shaft par rapport à la face, l'offset. Et ici le lay, celle-là, qui va permettre de régler comment est-ce que le shaft repose. On est clairement dans une stratégie de promouvoir le côté sympa, fun du golf. Donc forcément, moi j'aime bien. Il y a plein de couleurs. On retrouve un peu ce que Garsen proposait. Parce que là, le grip est ovale. Ça se voit qu'il est ovale, comme ça ? Ouais, ça se voit mieux comme ça. Voilà, hop, il est hop là, hop là. Et donc il est dans ce sens-là quand on le prend. Je trouve qu'on retrouve un peu cette sensation avec la volonté non pas d'avoir les mains trop par-dessus. Voilà, tu peux, pas comme ça. Mais d'avoir un peu plus les mains ouvertes. Parce qu'on va aller chercher le gras du pouce un peu plus sur le côté. Donc ça nous permet d'avoir des mains un peu plus ouvertes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors on retrouve la même problématique que j'ai avec le Garsen. Il faut trouver une façon de tenir un peu comme on peut. En allant chercher, du coup peut-être en laissant un peu d'espace ici avec la main droite. C'est comme ça que j'arrive à le faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que j'ai réussi en tout cas à gripper. Et le Garsen, sur la vidéo que j'ai vu avant, et celui-ci. J'aurais préféré des grips avec la même forme, plus gros. Pareil, Garsen si tu m'entends. En termes de sensation, je suis un peu obligé de comparer le Cure et lui. Parce que c'est les deux qui sont pour moi, en tout cas que j'ai essayé, un peu équivalents. Mais comparé au Cure où je ne pensais à aucun moment pouvoir mettre le Cure dans le sac tellement la sensation était nulle. Celui-ci, franchement, la sensation est tout à fait classique. Tout à fait agréable. Quand on prend le milieu, c'est assez sourd, c'est assez feutré. On n'est pas dans quelque chose de très démonstratif. Mais ça ne gêne pas. Le RX-2... Alors quand on achète le bidule, le putteur vient avec une petite pochette et plein de choses dedans. On reste sur la pochette jolie. Hop là. Avec écrit Putt Happy. Toujours la philosophie de la marque. Une clé. Les cales qui se mettent derrière la face, ça permet d'aller refermer la face. On a évidemment des petites vis de poids. Voilà. Trois petites pièces comme ça, en forme de petite lune. Comme ça. Avec écrit Up sur celle-là. Flat ou Lodge, j'imagine que ça va être équilibré ou Center Standard. Voilà. On a que ces trois choix-là. Sur le Cure RX-2, on pouvait vraiment mettre l'angle qu'on voulait. Là, on n'a pas trop le choix. Il y a aussi moyen de régler l'offset. Donc, on a le shaft là et la tête ici. Et donc, selon si on met une entretoise ou deux, le shaft qui est quasiment aligné avec la face. Si je mets les entretoises dans l'autre sens, là, du coup, on a mis les deux entretoises à droite du shaft, parce que je joue droitier. Donc, on a décalé le shaft plus vers la face. Et donc, on voit que là, le shaft dans l'alignement dépasse et arrive au niveau de la balle. Et voilà. Ça y est, je l'ai réglé à peu près comme je veux. On va taper quelques balles pour voir les ressentis qu'on a. On ne jettera pas la première pierre à ceux qui ont sorti la carte bleue en magasin, grâce ou à cause d'ailleurs de ce premier pot de réussir. On l'a tous fait. Pas de jugement. Quand même, je me disais aussi. Alors, en conclusion, pourquoi, pour qui ? Si vous aimez vous auto-fiter ou fiter votre junior ou votre partenaire, ou si plus généralement vous êtes curieux et que vous avez déjà passé une après-midi à jouer avec le loft de votre driver, les poids devant, derrière, tout ça, on est dans la même mouvance. Ça peut vous plaire. Si vous avez envie de tenter de putter en gaucher, sans évidemment avoir à racheter un putter pour tenter des choses. Si, en troisièmement, vous aimez les couleurs. Et enfin, en dernier, si vous voulez simplement confirmer un fitting. J'entends par là, vous êtes allé chez Scotty, ils vous ont configuré votre putter pour être en 72 avec tel loft, tel truc. Et vous voulez le confirmer, vous voulez juste faire un trou avec, ou deux, ou plusieurs. Si vous rentrez dans une de ces quatre catégories, ce putter va vous plaire. Pour qui ce putter n'est pas du tout conseillé ? En un, évidemment, si vous aimez le classicisme. Si vous trouvez que ce putter fait trop jouer, si vous trouvez que le putting est quelque chose de sérieux, que votre putter doit être sérieux, alors il ne faut pas aller le chercher celui-là. Ou en deux, si votre putter marche celui-là suffisamment bien, ou si vous considérez qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de toucher le putter, et que pour l'instant, il marche comme il marche, c'est déjà très bien, et qu'on ne va pas aller bouger le bateau trop fort. Alors, il ne va pas se servir à rien, parce que si votre putter est déjà bien, rien ne sert d'aller essayer de jouer avec un loft ou un offset. Et en dernier, ce putter n'est pas fait pour vous si vous aimez les contacts un peu plus secs. J'avais déjà joué avec un Odyssey, avec l'insert white hot que j'avais changé, parce que je trouvais ça un peu trop... Ça manquait un peu de remontée d'informations. Là, c'est un peu le cas aussi. Derrière la plaque pour régler l'offset, il y a une petite pièce en plastique qui fait que ça adoucit le contact. Voilà, si vous aimez les contacts francs, ça ne va pas vous plaire. Personnellement, je ne me sens pas de le mettre dans le sac. Ça m'a quand même permis d'aller jouer un peu avec les offsets, et voir que je préfère un offset plus reculé, en tout cas pas d'offset, et jouer aussi un peu avec le loft, où je peux voir que, je ne le savais pas, mais les lofts un peu plus refermés me donnent une roule plus cohérente avec mon setup. Donc c'est bon à savoir. En attendant, merci Brainstormgolf de nous proposer quelque chose d'un peu différent, de nous proposer quelque chose qui sort un peu du classicisme et de l'ordinaire. C'est cool de le tenter. Allez, des bisous, à la prochaine !